Monsieur Chrissy Nessi, bonjour. Bonjour. Alors des centaines de milliards de dinars, plus de 200 milliards ont été investis pour protéger les villes contre les inondations à travers tous les plans de croissance quinquennaux. Ces projets, Monsieur Nessi, de confortement et de réalisation des dics, sont-ils aujourd'hui suffisamment fiables, pour ne pas dire défaillants, au vu des dégâts occasionnés par les premières pluies automnales ? Est-ce qu'on peut considérer ce qui a été réalisé est suffisamment fiable ou va falloir tout refaire ou tout revoir ou améliorer ? Merci. Alors je vais très brièvement rappeler le nouveau contexte que depuis une vingtaine d'années maintenant, nous sommes dans un nouveau contexte au plan météorologique. Il y a, comme vous le savez, le réchauffement climatique et les effets induits qui sont le recul des précipitations et surtout également la récurrence des inondations. L'Algérie appartient à une région, justement, du bassin méditerranéen qui est exposée à cette aléa naturelle. Et nous avons enregistré, et vous l'avez bien aussi bien rappelé, que depuis une vingtaine d'années, nous avons enregistré plusieurs phénomènes d'inondations. Nous avons tous en mémoire ce qui s'est passé à Bab-louade, à Rirdaïal, à Bayad, à Sidi-Bel-Abba, à Sam-Sila, etc. Donc, partons de ce constat, les pouvoirs publics ont engagé des programmes d'investissement sur des infrastructures qui sont de nature à assurer la protection des villes. Mais il faut juste rappeler une chose, si vous voulez, on va revenir sur ce point-là, que les infrastructures de protection assurent la protection jusqu'à une certaine proportion. Il y a d'autres mesures qu'il faut prendre aussi en parallèle. Je vais revenir tout à l'heure dans le détail. Nous avons effectivement engagé près de 600 projets, plus de 200 milliards de dinars. Et actuellement, il y a environ 120 projets qui sont en cours de réalisation. Vous me posez la question pour me dire, est-ce que ces infrastructures n'ont pas été, disons, efficaces ou suffisamment efficaces pour pouvoir contrer ce phénomène d'inondation ? Moi, je dis que ces infrastructures, elles ont joué le rôle pour lequel elles ont été réalisées et conçues. Mais les infrastructures, à elles seules, dans ce nouveau contexte de dérèglement climatique, fortement caractérisées par des pluies violentes, n'est-ce pas ? Et nous l'avons, nous sommes même, pour cette année pléviométrique, vous avez bien remarqué qu'il y a des orages très violents en ce moment, qui ont provoqué des inondations dans plusieurs endroits. Et ces infrastructures, elles sont nécessaires. Mais, au vu du nouveau contexte du climat, je peux vous dire que ces infrastructures doivent être accompagnées par une série de mesures qui relèvent également d'autres secteurs. On peut y revenir là-dessus. Eh bien, voilà, on va y revenir. Alors, vous parlez de plus violentes, dérèglements climatiques, d'autres mesures qui doivent être prises parallèlement aux actions qui ont été engagées précédemment. Qu'est-ce qu'il faut faire impérativement aujourd'hui, M. Nesti, pour protéger les vies ? Parce que là, on va vers l'hiver. Je dois dire un certain nombre de choses pour que les gens soient rassurés aussi. Nous avons, heureusement, heureusement pour le pays, depuis les années 2000, on s'est engagé dans un grand programme d'investissement en matière de grands barrages, de petits barrages, de retenues collinaires. Imaginez cette chaîne d'ouvrages de stockage, qui sont les grands barrages et les petits barrages, qui jouent un rôle très important dans la rétention, n'est-ce pas, des crues, dans le laminage des crues. C'est donc tous ces grands barrages qui sont répartis sur le territoire, qui jouent un rôle très important. Maintenant, les autres mesures, bien sûr, il y a, disons, deux niveaux d'action. Un premier niveau qui consiste à agir tout de suite. Nous avons donc élaboré une stratégie nationale de lutte contre les inondations avec la coopération de l'Union européenne. Cette nouvelle stratégie est là. Nous nous sommes déjà mis à l'œuvre pour mettre en place les mécanismes de mise en œuvre. Nous le ferons avec plusieurs secteurs également. Mais parallèlement, nous avons besoin d'agir rapidement pour pouvoir atteindre ce phénomène. Que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Il faut agir d'abord. Il faut redonner. Il faut que la nature, comment dire, reprenne ses droits. Il faut dégager, assigner, libérer les cours d'eau. Ça, c'est la première des mesures. Les ouats, notamment au milieu urbain, malheureusement, les écoulements sont très obstrués par des constructions, par un tas de problèmes. Et ça, nous sommes en train de, donc, on a identifié un programme national en relation avec le ministre à l'Intérieur pour pouvoir, donc, agir rapidement à ce niveau-là, en attendant de faire des aménagements sur les oueds. Il faut commencer, au moins déjà, à libérer les écoulements, à faire les curages, à dégager, donc, s'il y a des constructions qui sont érigées sur le lit des oueds, sur le lit des oueds, etc. Ça, c'est une première mesure. Deuxième, l'autre mesure aussi, qui, quelque chose qui a été façonné également par la nature, c'est les zones de dépondage de crues, notamment dans les zones de l'intérieur. Et on peut en créer d'autres aussi. On peut en créer d'autres. Malheureusement, il faut le dire que, dans plusieurs cas, les zones de dépondage de crues sont malheureusement traversées aujourd'hui par des projets d'infrastructures, notamment lorsqu'elles sont réalisées en remblée, qui compromettent le fonctionnement normal, donc, de ces zones de dépondage de crues. Donc, ces actions, nous allons les engager, donc, très rapidement, en relation avec une collectivité locale, comme première mesure. Et les autres mesures, on peut y revenir pour vous expliquer ce que recommande la nouvelle stratégie de lutte contre les inondations pour le moyen et long terme. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Nisib, il y a eu confortement réalisation des digues pour renforcer, bien sûr, le phénomène d'inondation. Mais sur le plan d'encadrement juridique, la construction autour et sur les berges des Ouèdes ont été interdites, les constructions depuis le décret de 2004. Aujourd'hui, vous parlez de libérer les cours d'eau. Est-ce qu'on peut considérer que les lois ne sont pas suffisamment appliquées, puisque nous avons vu qu'il y a eu également, qu'il y a encore des constructions aux alentours et sur les berges des Ouèdes ? Tout ça a été fait au mépris de la loi. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez que ce qu'on appelle le domaine public naturel hydraulique, qui sont principalement les cours d'eau, il est interdit d'irriger quoi que ce soit. Ça a été fait. Il y a une situation qui existe, elle est là. Et puis, en plus des constructions, il y a parfois des bédonvilles, il y a des problèmes qui sont devenus parfois des décharges publiques, carrément. Donc, toutes ces choses-là, nous avons décidé au niveau du gouvernement, avec mon collègue, monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, avec mesdames et messieurs les Wally, pour faire une grande opération de dégagement de ces Ouèdes pour permettre aux écoulements, surtout pendant la survenue des crues, pour que les écoulements se déroulent normalement. Alors, il y a une situation qui est là. Parce que, pardon, si vous permettez, justement, dans cette stratégie, il a été démontré par les experts que plus de 50% des situations d'inondations dans les villes sont dues au problème de débordement de l'ouède. L'ouède déborde lorsqu'il n'a plus la capacité d'absorber les écoulements. Et cette capacité d'absorber les écoulements, elle est très souvent, malheureusement, réduite à cause de la présence sur les lits mineurs ou majeurs de construction ou de choses, autre chose qui gêne les écoulements naturels des eaux. Alors, il y a une situation qui est là, c'est ce que vous déclarez à l'instant. Faudrait-il situer les responsabilités ? Qui en est responsable ? Les collectivités locales en premier lieu, monsieur Nessib ? Moi, je dis une responsabilité partagée parce qu'il y a une situation qui est là et il faut absolument la traiter. Le plus important est que maintenant, nous avons décidé de mettre en place avec les collectivités locales pour pouvoir agir déjà à ce niveau-là. Mais, encore une fois, il y a aussi d'autres aspects sur lesquels il faut agir parce que ce problème d'écoulement dans les Ouedes, ce problème de manque de protection des zones d'épendage de crues, il y a aussi des facteurs anthropiques qui aggravent également la situation. On peut parler aussi de construction dans des zones inondables, par exemple, qui rendent plus vulnérables les villes. Parfois, il y a des insuffisances dans les infrastructures d'assainissement ou de collecte des eaux. Donc, il y a aussi une insuffisance en matière de système d'alerte. Donc, c'est le mérite de cette nouvelle stratégie. C'est le diagnostic détaillé qui a été fait à travers plusieurs sites. Il y a 689 sites qui ont été identifiés dans le cadre de la stratégie. Et nous allons, pourquoi je disais que c'est une action multisectorielle, c'est que la nouveauté est que dans cette stratégie, nous allons mettre en place des instruments de prévention qui impliquent tous les secteurs concernés, y compris le citoyen. Mais dans cette stratégie, comment elle se décline de façon concrète, M. Nessib ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'agir dans l'urgence ? Parce qu'il y a eu ces phénomènes. C'est deux niveaux d'intervention. J'ai dit qu'il y a des opérations d'urgence. C'est d'agir sur les cours d'eau, de poursuivre le programme qui est en cours en matière d'ouvrage de protection. Le deuxième axe, c'est la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie que nous allons d'ailleurs présenter le 25 de ce mois en présence de tous les secteurs concernés, commencer à la vulgariser. Et bien sûr, nous allons associer tous les secteurs, même dans l'élaboration des instruments de mise en œuvre. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette stratégie ? Puisque vous allez la décliner le 25, on pourrait avoir quand même quelques éléments supplémentaires sur ce que vous allez faire, M. Nessib ? La stratégie, écoutez, de part, les parties d'un diagnostic, d'un diagnostic général, elle a donc recensé les zones potentiellement inondables. Et puis des études ont été faites en termes de récurrence, en termes des études propres à chaque site au niveau du bassin versant, des études également, le niveau de vulnérabilité également de chaque site, le niveau du risque. Et puis la stratégie, parmi les grandes recommandations de cette stratégie, d'abord elle pose les enjeux en termes, un, la protection des vies humaines, le deuxième enjeu, c'est la réduction des dégâts matériels et la réduction des coûts de remise en état, et le troisième enjeu, c'est le retour le plus rapide à la normale. Voilà, en termes d'enjeux. Maintenant, en termes de comment est déclinée, sont déclinées des actions qui structurent cette stratégie, il y a bien sûr la mise en place de systèmes d'alerte, parce qu'on ne peut pas évoluer sans disposer d'un réseau national fiable de systèmes d'alerte, de pré-alerte et d'alerte. Et puis aussi, au niveau de la vulnérabilité, il faut agir de telle sorte à réduire la vulnérabilité au niveau de chaque site, parce qu'encore une fois, des ouvrages de protection participent dans une grande proportion dans la protection des villes, donc des biens et des personnes, mais les ouvrages de protection ne sont pas suffisants. Il faut les accompagner par une série de mesures à travers plusieurs secteurs, de telle sorte à réduire la vulnérabilité. Mais justement, par rapport à cette question de système d'alerte, vous avez déclaré il y a quelque temps, M. Nessib, que des équipements modernes ont été installés au niveau des OED, permettant de donner des informations sur l'état du ruissellement des eaux d'OED et le niveau d'alerte et de prévision pour une intervention rapide. Le butin météorologique spécial, est-ce que c'est un des maillons de ce système d'alerte, puisque certains disent qu'il est suffisamment fiable, d'autres disent le contraire, notamment du côté du ministère de l'Intérieur ? M. Nessib ? Écoutez, les services que fournissent la météo sont des services, je vais dire, importants et précieux. Vous les prenez en considération ? Bien sûr, absolument. Mais dans le système d'alerte, vous avez bien fait de me rappeler effectivement que nous avons dans le secteur engagé une première opération. Elle part sur une centaine de stations, alors qu'ils mesurent à la fois et la pluviométrie et l'épaisseur des écoulements. À travers ces équipements qui communiquent en temps réel toutes ces informations, nous permettent donc, en aval, on est déjà organisé en aval avec les autorités locales, de telle sorte à intervenir au moment de l'annonce de l'alerte. Alors M. Hossine Nessib, je voudrais revenir un peu sur la stratégie de lutte contre ces inondations que vous allez mettre en œuvre et que vous allez décliner officiellement le 25. Vous nous avez donné quelques éléments de pistes aujourd'hui, mais je voudrais revenir sur ce qui s'est produit récemment. Dans la ville de Tébessa, Batna, Sidi Bel-Abbès, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des actions que vous allez devoir entreprendre rapidement ? Puisqu'à Sidi Bel-Abbès, la digue n'a pas tenue ? Laissez-moi vous dire que pour Sidi Bel-Abbès, le système de protection a très très bien réagi. Je vais vous expliquer par les chiffres. Sidi Bel-Abbès, c'est une ville qui est bien protégée. Comment bien protégée ? Nous avons un barrage écriteur, le barrage de Tabia, d'une capacité de 25 millions de mètres cubes. Mieux encore, nous avons fait en aval un canal de dérivation, de telle sorte à ce que l'excédent, les eaux qui se déversent de ce barrage, aillent vers ce canal et rejoignent le Ouad Makara, en dehors de la ville de Sidi Bel-Abbès. Je peux vous dire que lors des dernières précipitations, on a enregistré, je crois, une soixantaine de millimètres en quelques heures, ce qui représente près de deux mois de pluie, en moyenne. S'il n'y avait pas ces infrastructures de protection, la ville de Sidi Bel-Abbès aurait connu une situation beaucoup plus compliquée. Donc, je peux vous dire que le système de protection a très bien fonctionné. Le Ouad de Sidi Bel-Abbès a donc reçu des quantités d'eau à partir du canal d'irrigation, de ce canal, qui a permis d'absorber une très grande quantité d'eau pouvant atteindre jusqu'à 400 mètres cubes secondes. Vous imaginez donc comment a été conçu cet ouvrage de telle sorte à assurer une sécurité optimale de la ville de Sidi Bel-Abbès. Maintenant, dans la ville elle-même, je suis d'accord avec vous, la pluie qui est tombée au niveau de la ville, il y a eu quelques dysfonctionnements dans le réseau, il y a eu des stagnations d'eau, etc. Mais ça aussi, comme c'est un problème qui se repose à chaque fois, il y a aussi un problème lié à la propreté du milieu parce que les premières pluies, notamment, elles charrient sur leur passage tout ce qu'il y a sur la voie publique et très souvent obstruent les ouvrages d'absorption des avaloirs et ça peut créer parfois des zones de stagnation. TBCA, même principe, puisqu'on a vu même ce phénomène a été transféré en Tunisie, c'est le même principe, c'est bien sûr les précipitations qui étaient importantes qui ont fait que la ville soit totalement inondée en un quart d'heure, c'était le cas aussi à Alger, M. Nisib, alors qu'une semaine avant, vous aviez déclaré qu'Alger était bien sécurisé. Alger est bien sécurisé, je le dis, je le confirme. Quand je dis bien sécurisé, c'est par rapport au programme qui est engagé en matière d'ouvrage structurant, notamment Ouad al-Harrash, le grand tunnel que nous sommes en train de réaliser au niveau de Ouad al-Sheikh, tout ce qui a été fait au niveau de Ouad al-Kissil pour sécuriser toute la partie de Bebelouet, et tout le grand tunnel du littoral du Cap Caxine jusqu'au Caroubier, c'est la ceinture qui sécurise également toute la partie basse d'Alger. Moi, je dis, pour Alger, c'est vrai qu'il y a eu 20 millimètres en un quart d'heure. C'est des situations. Le collecteur de Zahatcha, au niveau du port d'Alger, malheureusement, il a été mis en service juste après, parce qu'il y avait des aménagements qui étaient opérés par l'entreprise portuaire à ce niveau-là. Et maintenant, il est terminé, il est mis en service. Et je pense au niveau des sablettes, il y a des collecteurs de rejet des eaux pluviales à ce niveau-là, ont été quelque peu gênés par les travaux d'aménagement à les sablettes du fait du fait des vagues qui ont donc repoussé les déblés. Mais ça, ça a été dégagé. Ils ont mis même des engins en alerte là-bas en cas de besoin. Le temps de terminer, donc, l'ensemble de ces travaux. C'est-à-dire, ce qu'on a vécu il y a quelques jours, on ne le revivra plus au niveau de ce transcend autoroutier, parce que, pour vos informations, moi-même, j'ai été prise dans ces eaux du côté du port d'Alger. C'était infernel. Moi, je vous dis, les deux infrastructures qui n'ont pas fonctionné comme il faut ce jour-là, ce sont des situations, j'allais dire, presque accidentelles. C'est-à-dire que la prolongation, l'aménagement du collecteur de Zahadshah, comme par hasard, il a été mis en service que juste après les inondations, et le collecteur qui déverse aux sablettes était un peu, quelque peu gêné par les déblés et par les travaux au niveau de la Bédalgie. Vous avez donné des instructions depuis ? Avec M. Louali, on a pris toutes les mesures qu'il faut. Je vous ai dit, au niveau des sablettes, nous avons dégagé tous les collecteurs, tous les collecteurs, et on a mis même des engins en alerte H24 à ce niveau-là, le temps de terminer les travaux d'aménagement. Je peux vous dire que de ce côté-là, on peut être rassuré qu'en cas de survenue d'une forte précipitation, ces infrastructures vont fonctionner normalement. Pour Tébessa, même principe ? Pour Tébessa, le problème est de... La forte pluviométrie ? La forte pluviométrie, et puis les écoulements. Le problème des écoulements, le problème des Ouedes. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'épandage de crues qu'il faut regarder, revisiter de telle sorte, à les réhabiliter, à les protéger. Et je pense là, au niveau de Tébessa, comme beaucoup d'autres villes, en fait, dans la stratégie, nous avons identifié une centaine, une centaine de sites sur lesquels nous devons agir d'une manière qui sont prioritaires pour permettre donc de réduire la vulnérabilité de ces villes par rapport aux inondations. Mais quand vous parlez de libérer les écoulements d'Ouedes ou le tracé de l'Ouedes, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau même de la capitale, on a vu au sud de tout le monde, sur un lit d'Ouedes, il y a des constructions, il y a même un ministère, c'est l'Ouedes Hydra, M. Nistib. Ça aussi, c'était une erreur par le passé, faite par le passé. Moi, je peux vous répondre autrement. Si j'en prends le cas d'Ouedes-Laharach, il n'y a pas un Ouedes, c'est-à-dire que le plus important, l'un des plus grands du pays, où, qui était donc sur les berges de l'Ouedes, il y avait des milliers de constructions précaires. C'est même pas des... Eh bien, cette opération, grâce à l'opération de l'aménagement de l'Ouedes-Laharach, ça nous a permis d'éliminer près de 8000 habitats précaires, et de libérer complètement le domaine public hydraulique. Et Ouedes-Laharach joue un rôle très important et stratégique dans la protection de la capitale par rapport au phénomène des inondations. Alors, vous n'avez pas répondu sur Ouedes-Hidara, mais M. Nissip, sur la question des auditeurs, Bebeloued, c'était en 2001, on s'en souvient tous, et on parle encore de prévoir et de mettre des plans d'urgence en 2018. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre, en fur et à mesure, des actions, entreprendre des actions ? M. Nissip ? Non, pour Bebeloued, ce qui est arrivé depuis les inondations de 2001, l'État a engagé des mesures structurantes, importantes, pour sécuriser durablement cette région. Aujourd'hui, nous avons réalisé un grand tunnel sur le Wadim Kessel qui permet d'évacuer directement ces eaux vers la mer et aujourd'hui, je peux vous le dire que toute cette région-là, alhamdoulilah, est totalement sécurisée. Alors, M. Nissip, pourquoi on est toujours en train d'agir en pompier, en urgence pour mettre en place de nouvelles stratégies, une nouvelle vision, de nouvelles actions ? Pourquoi ne pas agir sur le lanterne ? Écoutez, j'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit d'inondations, il s'agit de changements climatiques. Nous avons fait beaucoup de choses depuis le début des années 2000 et je vous ai dit encore une fois, grâce au programme présidentiel qui nous a permis de réaliser 36 barrages, nous avons aujourd'hui 80 barrages avec une capacité de 8000 aridemis. Ces barrages-là sont tous des barrages écriteurs de crues et ils jouent un rôle important également dans le laminage des crues. En plus de cela, j'ai évoqué tout à l'heure tous les ouvrages de protection, nous avons réalisé beaucoup de projets, mais qu'est-ce que vous voulez ? La nature, elle est faite ainsi. Et puis, il y a aussi, malheureusement, il faut le dire, il y a des facteurs anthropiques qui sont dus à l'homme, qui ont fait que, qui sont des facteurs aggravants de la situation. On va parler de gens qui construisent dans les zones inondables, par exemple, ou qui obstruent carrément les cours d'eau. Ça, c'est des situations qu'il faut absolument éliminer. Il faut appliquer les lois. Absolument. Alors, est-ce que vous disposez actuellement d'une cartographie des zones à risque ? Ou alors, il va falloir la réactualiser parce que maintenant, on découvre d'autres zones qui sont menacées par les inondations ? dans cette stratégie, vous expliquez bien sûr qu'il y a une carte nationale des inondations, que nous allons affiner, que nous allons affiner par région et par site, parce que nous allons, parmi les mesures importantes recommandées par cette stratégie, c'est de doter chaque site, les 689 sites identifiés, classés selon le dégré du niveau de risque. dans chaque site, nous allons attaquer dans un premier temps un lot de 100 sites où le risque que nous avons jugé est élevé, de telle sorte à doter l'ensemble de ces agglomérations d'un plan, d'un PPRI, d'un plan de prévention pour le risque d'inondation. Ce plan implique bien sûr tous les acteurs, tous les secteurs, y compris le citoyen, de telle sorte à faire beaucoup plus de prévention, n'est-ce pas, et bien sûr agir de telle sorte à réduire la vulnérabilité des villes, de nos villes par rapport au phénomène des inondations. Mais par rapport à cette cartographie, qu'est-ce qu'elle démontre aujourd'hui ? Puisqu'il y a eu par le passé des cartographies qui avaient été réalisées et d'autres qui avaient été un peu réactualisées avec la collaboration de certains partenaires étrangers comme les Allemands. Je peux vous dire qu'à la faveur de cette étude, de grande étude qui est la nouvelle stratégie en matière d'études contre les inondations que nous avons réalisées dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, il n'y a jamais eu un travail aussi exhaustif. Aussi exhaustif. Qu'est-ce que ça démontre de façon concrète ? Ça vous démontre les points forts et les points faibles, n'est-ce pas, au niveau de la stratégie globale et au niveau de la gestion des sites. Et c'est à ce niveau-là, donc il y a deux niveaux d'intervention. Cette stratégie a aujourd'hui le mérite de disposer de l'ensemble des matrices de données qui nous permettent aujourd'hui de mettre en place des plans d'action très adaptés au contexte précis de chaque site de telle sorte à avoir une efficience optimale en matière de protection des personnes et des biens. Ces phénomènes d'inondations touchent toutes les régions du pays puisque nous avons vu que c'est-à-dire le phénomène des inondations ou touche même le sud ? Même le sud, exactement. On l'a vu à Bachar, on l'a vu à Ouerga. Absolument, absolument. Ça touche les régions du nord et du sud et pour revenir à la cartographie, nous avons élaboré bien sûr une cartographie nationale des zones inondables mais cette cartographie sera encore améliorée. On va faire une carte numérisée numérisée qui peut, c'est-à-dire vous pouvez cliquer sur n'importe quelle zone et vous avez une foule d'informations, toutes les informations nécessaires relatives disons à la gestion des inondations. Les zones les plus vulnérables sont au nord ou au plateau ? Plutôt nord et au plateau. Alors, autre question d'une auditrice qui vous dit M. Nessi, pourquoi ne pas nettoyer les avaloirs avant l'arrivée des pluies et agir en pompiers ? C'est la question qui revient souvent. Est-ce qu'il doit y avoir une coordination avec le ministère de l'Intérieur sur cette question ? Puisque ça relève des collectivités locales ? Je pense que ça s'est ancré dans les habitudes de telle sorte à nettoyer les avaloirs en prévision des premiers orages de fin d'été. Ça peut se faire... On le fait mieux dans un endroit que d'un autre, c'est possible. Mais je dois vous dire que ça, c'est au niveau des communes que cette question est prise en charge lorsqu'il s'agit de milieux urbains et des services de travail publics agissent aussi régulièrement lorsqu'il s'agit d'autoroutes ou bien d'axes routiers importants. Parce qu'il faut dire aussi que nettoyer, curer les avaloirs ne fait pas appel à une technicité. C'est-à-dire que ce sont des agents, des agents des services de voirie des communes qui peuvent réaliser cette tâche. Mais très régulièrement, on fait appel au service de l'ONA aussi pour les renforcer, pour aider les communes à mener cette opération. Alors, il y a les agents de l'ONA, il y a aussi les agents des travaux publics qui aident les collectivités locales à mener cette opération. Alors, justement, par rapport à l'ONA, cet auditeur qui vous dit, qui vous pose cette question, d'abord, pour être un peu plus efficient et efficace sur le terrain, il va falloir un peu réhabiliter les compétences et mettre, c'est-à-dire les gens aptes à diriger au niveau des postes de responsabilité parce qu'au niveau de l'ONA, certains chefs de service ou certains sous-directeurs sont quasiment marginalisés. Quel est votre commentaire, M. Nessib ? Nous avons toujours agi dans le sens d'une meilleure valorisation de la ressource humaine. Les cadres dirigeants ont des contrats de performance, des objectifs. Il y a bien sûr un suivi qui est opéré, des évaluations périodiques qui sont faites et beaucoup de, je dois dire, en termes de valorisation, nous avons beaucoup agi, surtout en termes de formation. Alors, autre question qui concerne bien sûr le quotidien, pourquoi l'ADE n'arrive pas à assurer une alimentation non potable H24 7 sur 7 dans la majorité des villes à l'exception des grandes villes par exemple du nord du pays ? Mais ce n'est si peur. Je dois vous dire que sur ce plan-là, comparativement à plusieurs pays. Nous avons fait des efforts, des efforts extraordinaires. Je peux vous dire aujourd'hui qu'au niveau de notre pays, grâce au grand programme d'investissement initié, initié sous l'autorité de son excellence, monsieur le président de la République, il faut dire aussi qu'au début des années 2000, nous avions vécu une situation très difficile, aussi bien en termes de sécheresse qui sévissait depuis plusieurs décennies et puis de la sortie de la tragédie nationale caractérisée par un recul substantiel en matière d'investissement public. Et c'est grâce donc, je dis, au monsieur le président de la République et puis sa démarche visionnaire qui a permis au pays de se doter de moyens et de situer ou de placer la question de l'eau parmi les hautes priorités nationales. Oulhamdoulilah, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons réalisé, le pays se trouve dans une situation, j'allais dire, relativement sécurisée par rapport donc au stress hydrique comparativement à la situation qui avait prévalu au début des années 2000. Mais il parle d'alimentation en eau potable H24, 7 sur 7 dans la majorité des villes. Ce n'est pas toujours possible de donner du H24. Il faut se rappeler, il faut revenir au contexte. Pour donner du H24, même si vous avez la ressource, il faut avoir un réseau capable de supporter l'H24 et puis il y a des questions liées un peu à la gestion. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, si je donne quelques chiffres pour illustrer tout ça, nous avons en 2017 du fait du recul des précipitations, du pic de chaleur, etc. Le quotidien, y compris le H24, on a connu quand même une baisse de ce taux-là jusqu'à 65% et là, nous sommes revenus en 2018 à 78% et avec les travaux qui sont en cours, nous avons un objectif pour la fin de l'année pour atteindre les 80% du quotidien dans 55%, je dis bien 55% en H24. Est-ce qu'il ne faut pas lutter d'abord en priorité contre les fuites et le gaspillage de l'eau, M. Nissi ? Absolument, c'est énorme en quantité. Je dirais que c'est l'un des plus grands chantiers du secteur d'agir de telle sorte à réduire ces fuites par des opérations de rénovation et bien sûr de renforcement des moyens d'intervention des opérateurs qui sont là d'eux et les espérateurs. Vous avez les financements nécessaires pour réaliser tout le projet que vous êtes en train d'engager actuellement, M. Nissi, par exemple, pour la stratégie de lutte contre les inondations ou bien sûr le renforcement de la distribution de l'eau à travers tout le territoire national ? Vous avez des moyens ? Je peux vous dire qu'en dépit d'une situation financière difficile, le secteur de l'eau, grâce à la décision éclairée de son excellence, M. le Président de la République, le secteur de l'eau est parmi les secteurs prioritaires à l'instar de l'éducation et de la santé. Aujourd'hui, je peux vous dire pour l'année 2018, en termes de plan de charge, c'est-à-dire tout ce qui a été notifié qu'on programme neuf plus le dégel sur la partie de l'assainissement, nous sommes à plus de 400 milliards de dinars de programme pour 2018. Ceci se caractérise également par la réalisation de grands projets et une année exceptionnelle en termes de lancement de stations d'épuration puisque habituellement on lance en moyenne 5 à 6 stations par année. Cette année, nous sommes en train de lancer 30 stations d'épuration à travers le pays. Est-ce que le recours à des entreprises étrangères Alger, Oran, Anaba pour assurer cette demande en alimentation en eau prouve l'incompétence de l'ADEU ? Justement, ça me permet de vous poser la question sur la lyonnaise des eaux. Le contrat a été reconduit ? Non, je dois vous resituer dans le contexte parce que ce n'est pas du tout cette approche. Non, c'est l'auditeur qui pose la question. Je réponds à l'auditeur parce que parmi les réformes menées depuis les années 2000, en plus des gros investissements réalisés à travers les différents programmes de 100 l'excellence M. le Président de la République, nous avons aussi mené des réformes. Parmi les réformes, c'est la professionnalisation des métiers de l'eau. On a créé l'ADEU, on a créé l'ONA et on s'est dit à un moment donné aussi, pour les grandes villes, il fallait s'arriver à l'expérience internationale dans ce domaine parce que, croyez-moi, il faut que les citoyens le sachent, parce que gérer un service public de l'eau et de l'assainissement est une mission assez complexe qui appelle à de l'expertise, qui appelle à des moyens. C'est pour ça que l'expérience de s'animer à des expériences internationales est salutaire pour le pays. C'est la raison pour laquelle vous avez reconduit le contrat avec la Lyonnaise des eaux. Ça a été signé, parafait, annoncé hier. Oui, oui. Le gouvernement donnait l'accord pour reconduire ce contrat de trois années entre la société suèze et le groupement à 2 euros. M. Hossine Nessim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada